Petit Vampire Petit Vampire C'est chouette les soirs d'été, on est bien pas prêts À fond ? Moi j'aime trop ça Pas autant que moi peu cher Je vais t'attraper Quelle bande de mariole, ils jouent à chat pendu, ils se fatiguent jamais Petit Vampire, j'aimerais te poser une question Bah vas-y C'est pas méchant mais voilà Sandrina, elle dit que les fantômes, les vampires et compagnie Ben vous êtes tous des âmes damnées Oh les bonnes femmes Des âmes damnées ? C'est quoi ça ? Elle dit que vous êtes condamnés à errer sans fin sur terre Que c'est une sorte de châtiment Quoi ? Et l'autre abruti de Geoffroy Il est d'accord avec elle et ça m'énerve ! Un châtiment ? Mais pourquoi ? J'ai rien fait de mal moi ? Ben il paraît que vous trouverez jamais le repos Mais qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que je fais là à ton avis ? Je tond la pelouse ? Non, c'est pas ça C'est parce que vous êtes déjà mort alors vous êtes immortel Alors il n'y a pas de repos quoi Ouais ben tant mieux, c'est ça le malaise ? J'en sais rien Mais c'est vrai que c'est pas mal d'être immortel de pouvoir voler, de se transformer en plein de trucs En fait c'est bon art d'être un fantôme Ben tiens ! Un peu que c'est bon art Tu lui diras ça à Sandrina, non mais sans blague C'est vrai ? Je peux lui dire ? De quoi ? Ben que je vous connais et que vous êtes super cool Et je vous présenterai Alors je peux ? Ben tu sais bien que non, le capitaine n'y veut pas Ben il veut juste nous présenter la petite Non mais t'as qu'à dire à Sandrina que toi tu sais parfaitement que les vampires sont super cool Elle va me prendre pour un fou et une autre crétin de Geoffroy Ça va bien le faire rire Celui-là je vais m'en occuper un jour Alors que si elle vous voit, elle sera bien obligée de me croire Ah ouais ! Je vois la manoeuvre Quand elle nous verra, elle aura super peur Alors toi tu la rassureras en lui disant que tu nous as dompté Tu passeras pour un gars drôlement courageux et elle, elle t'aimera d'amour N'importe quoi ! Elle verra que mes copains monstres c'est les meilleurs amis de la Terre et qu'ils vivent dans un univers fantastique Alors on partagera ce secret tous les deux et on se mariera Ouais ! Ben le résultat est le même Hé ! Toi aussi t'es mon super copain Michel ! Arrête Marguerite ! Arrête ! Bon alors c'est d'accord ? Je vous la présente ? On va voir ! Wow ! T'entends ça Marguerite ? Sandrina va tomber amoureuse de moi ! Non ! Attends Marguerite ! Tu plus vraiment de la bouche ? Hein ? C'est parce que j'ai nettoyé Claude qui est tombé dans une énorme bouche de vache ! Et venez le voir ! Il est encore tout crotté ! Et dans la famille des édentés on trouve également les fourmiliers ainsi que les paresseux Comme les Michel Douffon ! Réveille-toi Bouffon ! On parle de ta famille des dentés ! Jean-Frois ! Qu'est-ce que c'est que ces façons ? Je vous aide à réveiller cette empotime, dame ! Merci ! Mais je me passerai de tes services et tu seras puni pour cette méchanceté ! Michel Douffon ! Ce ne sont pas encore les vacances alors je te prie d'écouter la classe ou je te renvoie chez toi dormir ! Pardon, dame ! Bon, je reprends le cours ! Nous parlions des animaux d'Amérique ! Sandrina ! Quoi ? Tu sais au sujet des fantômes et des vampires, j'ai un truc à te dire ! C'est quoi ? C'est un secret ! Rejoins-moi dans le parc ce soir ! Ok ! Bouffon ! Qu'est-ce que tu racontes à Sandrina, Mauviette ? Ça te regarde pas ! Ah ouais ? Par ta faute je suis puni ! Je vais te casser les dents tout à l'heure ! Comme ça tu ressembleras à tes vieux parents tout est denté ! Quoi ? Qu'est-ce que t'as dit ? On va voir ça gros crétin ! Rendez-vous ce soir dans le parc ! D'accord, Mauviette ! Je te les présenterai aussi mes copains un bel temps ! Ils se feront un plaisir de te les planter dans tes grosses fesses qui putent ! C'est mon petit vampire ! Je t'interdis d'y aller ! Tu vois, je t'avais dit de pas lui en parler ! Mais maman, ça lui fait tellement plaisir de nous présenter sa fiancée ! C'est la fille du gardien du zoo ! On lui dit bonsoir et c'est tout ! Mais que dirait le capitaine ? Le capitaine, le capitaine ! Il est pas obligé de tout savoir le capitaine ! Non ! Ce n'est pas bien de tourmenter les vivants ! Ils nous voient et n'arrivent plus à trouver le sommeil ! Mais on tourmente personne ! Je veux juste rencontrer un autre enfant de mon âge ! Je veux avoir plus de copains-enfants ! Tu comprends ? Bon, je suis d'accord ! J'ai trouvé une solution ! Ouais ! Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est rien ! Juste un filtre contre les effets du jour ! Grâce à ceci, vous pourrez partir en toute quiétude à votre rendez-vous ! Il ne fait pas encore nuit ! Hein ? Quoi souhaite ? Moi, j'en prends pas ! Le jour, ça me fait rien ! Tu en prends comme petit vampire, fantomate ! Faut en donner à Marguerite et à Claude ! Ah non ! Ils ne vous accompagnent pas ! Bah ! Pourquoi ? Parce que ce n'est pas convenable ! Hein ? T'es ! Tu comprends ! Présenter à une jolie fille bien éduquée, un clodo qui sent le caca et un crocodile en marinière, ça se fait pas ! Bon, allez ! C'est l'heure, fille ! Je t'assure ! Je ne suis vraiment pas dédanée ! Tu vas voir comment ils sont cools ! Tu connais un vampire et des monstres ? Mais qu'est-ce que tu me racontes, Michel ? La vérité ! Tu vas voir ! Les voilà ! Petit vampire, fantomate ! Petit vampire, fantomate ! Salut Michel ! Mais t'as pas l'air d'un vampire, là ! Qu'est-ce qui t'est arrivé ? C'est maman. Elle nous a fait boire un truc et on a pris notre apparence de vivant. Je suis désolé ! Mais... mais c'est la catastrophe ! Et les autres ? Claude, Marguerite ? Ben... ils viennent pas ! Oh non ! C'est ton copain le vampire ? Ben... oui, enfin... Bonjour Sandrina ! Je m'appelle Petit Vampire ! Pourquoi on t'appelle comme ça ? T'es vraiment un vampire ? T'as des dents pointues ! Mais non, voyons Sandrina ! Petit Vampire c'est son surnom ! En fait, c'est ce que je voulais te dire ! C'est mon copain qui se prend pour un vampire ! C'est un truc, là, gothique, tu vois ? Non ? Une fiche de moi, Michel ? Hein ? Non, non ! Euh... attends, euh... Tu vas voir, il est super cool ! Pas vrai, Petit Vampire ? Et lui... c'est le monstre ! Ouais, ouais ! Il peut être super méchant ! Ah, hé, bouffons ! Ils étaient sûrs que tu t'amènerais avec un copain en renfort ! T'es trop lâche, Poupelle Pousselle ! Oh zut ! Je l'avais complètement oublié, celui-là ! Qui c'est, lui ? Tu comptes sur un mort-vivant avec un canis pour t'effondre ? Hé, attendez ! Je veux pas me battre, moi ! T'as vu ? T'as vu comme il est super cool ! Mort ! Toi, t'étais à mort ! Exact ! Allez, les gars ! Ouvre ! C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Je suis là ! C'est quoi ? Oui ! C'est quoi ? C'est quoi ? Crocodile s'est dévazé du tout ! Claude ? Vous arrivez pile poil les copains ! On dirait que maman a eu des remords ! Mais c'est elle qui vous a dit où on était ? Ouais ! Attends, petit vampire ! C'est qui tous les autres là ? Nous ? Ben ! Mais c'est Marguerite ! C'est Pandora qui nous a donné un truc à boire ! Et comme pour moi, tous les morceaux qui forment Marguerite ont repris leur apparence de vivant ! Ouais ! Hé ! C'est pas fini ce boucan ! J'aimerais dormir tranquillement ! Est-ce que c'est possible ? Excusez-nous monsieur ! Pour Sandrina, je rattraperai le coup ! Quelle soirée ! On a bien rigolé ! T'as pris des couleurs toi ! Ah ouais ! C'est quand même pas de tourpeau la vie de vivant ! Ah ça non ! D'ailleurs je vais aller me coucher ! Tiens au fait ! Il est où fantômate ? Il a suivi Geoffroy chez lui ! Et je crois qu'il a des comptes à lui rendre ! A mon avis, demain, cet abruti sera pas en super forme ! Tais-toi le tien ! Tais-toi ! Pitié ! Pitié ! Tais-toi ! Tais-toi ! Tais-toi ! ...